221, c'est Amiens de Frenchie, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un organisé, je vais vous montrer quelques cartes que j'ai réussi à acheter dans le dernier mois. Quelque chose comme ça. Let's go. Premièrement, c'est vraiment, c'est comme, je voulais vraiment, vraiment, cette carte. Bien sûr, malheureusement, je ne sais pas beaucoup de tabou de ce joueur, Elston Howard, mais je l'aime tellement cette carte. Je n'ai jamais vu ça dans une vidéo YouTube, je pense que j'ai regardé cette carte sur le net, et bien sûr, c'est un top 59. Je l'aime tellement ce set, je pense, il doit être mon set all-time préféré, et je l'aime, les couleurs blu, le logo Yankee, tout est parfait, je l'aime. Il était vraiment avec le winning team de Yankee, je ne sais pas combien il voulait, peut-être 5 ou quelque chose comme ça, peut-être 7 ou 8 fois all-star. Correnez-moi si ce n'est pas vrai, parce que je ne suis vraiment pas sûr de ce start, mais il était vraiment avec le grand Yankee dans les années 50, et je pense que c'est le start des années 60. Allons-y, j'aime cette carte, je vais vous montrer aussi que c'est mon, parfois, j'ai mis mon carton comme ça, c'est l'un de mes cartons préférées, c'est l'un de mes cartons préférées, c'est l'un de mes cartons préférées dans les derniers mois, peut-être. Et j'aime mettre mon carton dans un cas de touche. Allons-y, c'est 70 cartons, je suis allé là, Willie McCovey, Henry Aaron en Limay, j'aime cette carte, je vais vous montrer. C'est la première carte du champion du 72, j'aime le design, le Pittsburgh Stealer. Regardez cette bague, la salle rouge, je ne sais pas quel stade, je vais vous montrer, mais j'aime beaucoup cette carte, je vais vous montrer. All of Fame, Ray Berry, j'aime cette carte, j'ai vraiment payé cette carte pour quelques dollars, je ne me souviens pas le prix, mais c'est vraiment un très, très bon recevoir, j'aime cette carte. On va continuer. C'est Steve Garvey, une carte rookie, je suis très heureux d'avoir cette carte. Il y a beaucoup de ces cartes que j'ai appris en Europe. C'est ce qui est, je suis heureux d'avoir cette carte. Je l'aime beaucoup cette carte, je ne sais rien de ce qu'il y a de ce joueur, Rick Cazares, mais chaque fois, je pense que j'étais sur Internet, sur Google, et parfois j'ai appris, je dis, je ne me souviens pas le mot que j'ai appris sur Google, mais j'ai jamais vu cette carte dans une vidéo YouTube, j'ai vraiment fallu en love avec ça, j'ai vraiment payé quelques dollars. Pour moi, c'est le plus difficile, c'est le prix du prix de la Takti, parce que le prix de cette carte était très cheap. On va continuer. Bob Lilly, j'ai vraiment aimé cette carte, le fameux cow-boy défense. On va continuer. J'ai beaucoup de fois montré cette carte, mais je l'aime. Je pense que c'est l'un des mes cartes favoris de tout le temps. C'est l'un des, peut-être, mes 10 cartes favoris dans la histoire de sport. C'est juste une carte iconique, j'aime. On va continuer. Billy Williams. Je suis très heureux d'avoir ce couple de joueurs sur cette carte. Et ce que j'aime beaucoup sur cette carte, c'est que c'est aussi dans la version française. C'est une carte OPG pour le marché du Canada. Et comme un français, je suis heureux d'avoir le lire en français sur le bac, c'est génial. On va continuer. Je pense que j'ai jamais vu cette carte. Karim Dabu Jabba, Archibald, Nate Archibald, John Adair. Avicek, c'est un grand joueur. J'aime cette carte. J'aime beaucoup pour l'open seller. Wilshon Berlin. J'ai fait un boot Walter Patton et j'aime beaucoup cette carte. On va continuer. On va continuer. Terry Bradshaw. Il y a aussi. Il y a aussi, comme Zach, l'original TB. Peut-être que j'ai préféré Tom Brady parce que Tom Brady est plus de ma génération. Mais, bien sûr, Terubancho, c'est un joueur légendaire. Je suis très heureux d'avoir ce. On va continuer. Oh, j'aime beaucoup cette carte. Même si c'est... Une autre petite carte. Jim McMahon. Je pense que c'est une carte Wookiee. Et... Oh, peut-être... Walter. Et... Qu'est-ce que c'est un grand... Qu'est-ce que c'est un grand, grand... Deux joueurs qui sont en train de faire des années 80 ? Oh, c'est génial. C'est très bon. On va continuer. Qu'est-ce que c'est ? Je peux vous montrer. C'est Dave Robinson. Je ne sais pas beaucoup de ce joueur. Il était avec des grands packers. Mais au final du 60. Mais... Ok. C'est Eric Dickerson. Je aime quelque chose de Dickerson. C'est son Rookie Card. Je pense que c'est très heureux de prendre cette carte. C'est aussi une carte de l'Ouropé. Et je peux vous montrer. Mon exemple. Og Simpson. C'est bien sûr. Ce n'est pas le plus 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 le plus. Mais je l'aime tellement ces cartes. Tous ces cartes sont juste fantastiques. Et regardez ça. C'est tout de suite. Je vais acheter cette carte. C'est super. Je peux continuer. On va vous montrer. Sur ma carte de la dernière, je vais vous montrer. Regardez là. C'est une belle carte de Willie Mays. 60 tops, je crois. Oh, j'aime, j'aime, j'aime cette carte. J'ai vraiment payé un prix sous le marché, je suis très heureux. Toutes ces cartes viennent de l'Europe et je suis très heureux de prendre cette carte. Ma carte préférée sur ce set, sur ce vidéo, je dirais, Ernie Banks, Mr. Bucks. Je suis très heureux d'avoir cette carte. J'aime tout ce qui concerne cette carte, les joueurs, la pose, la couleur, la couleur vert, la couleur bleue, le cub, le logo du cub, c'est juste une carte fantastique. Peut-être que je vais mettre cette carte avec un autre favori de cette vidéo. Hilton Howard et Ernie Banks. C'est incroyable, j'aime ça. OK. Et ma dernière carte, c'est un joueur plus iconique, c'est le mic. J'aime. J'ai beaucoup payé pour cette carte qui est sous le marché. C'est bien sûr, ce n'est pas très cher, mais en tout cas, c'est mental et je peux passer sur cette carte. Je suis très heureux. Peut-être qu'elle va s'appuyer avec ça ou pas. Mickey et Willie Mays. C'est génial. Merci d'avoir regardé. All the best. Happy Collecting. Bye bye. Bye bye.